Il en a lui-même parlé de l'absence de Karim Benzema à un certain moment dans cette équipe de France. Jour ce mini-dossier aujourd'hui. Didier Guy, qu'est-ce qu'on fait avec Karim ? Quel sujet ? C'est quoi ? Alors, je reformule la question. Est-ce que Didier, c'est un dossier qui aujourd'hui est fermé ? Non, mais c'est même pas un dossier, il est même pas ouvert. Après, on vous fait un cas de Karim Benzema, évidemment qu'il a été important pour l'équipe de France. Après, il y a des événements qui se sont passés et moi, à chaque fois, je suis sélectionneur, quand je prends des décisions, c'est pour le bien de l'équipe de France. Voilà, j'ai pris des décisions, j'ai choisi des joueurs parce que je pense que c'est mieux pour l'équipe de France. Et tant que je penserais comme ça, je choisirais comme ça. Mais je ne dis pas qu'aujourd'hui, la situation, elle sera la même dans 4 mois ou dans 6 mois ou dans un an. Après, voilà, j'ai des choix à faire. Par rapport à des joueurs aussi, on a eu un euro, quoi qu'on puisse dire. Et Dieu sait si on a eu des problèmes avant l'euro, extra-sportifs et autres. Moi, les mecs, les gars, je vais dire les mecs, les 23 que j'ai pris, j'ai dit avant l'euro, j'ai confiance en eux. Ils m'ont rendu cette confiance. Et je vais leur dire, ok, bon, c'est bon, maintenant, c'est plus vous. Et depuis, ce n'est pas les mêmes, puisque sur le dernier emplacement, Dede Gignac qui était avec nous à l'euro, il n'a pas été là, c'est Kevin Gamero. Les joueurs, ils répondent de présent aussi. Ce n'est pas enlever, donner à quelqu'un pour enlever à l'autre. Alors là, mais j'ai des choix à faire. À distance, Bobo, vous l'Italien, à distance, vous avez eu un regard particulier sur ce qui s'est passé là, avec Karim Benzema et autres ? On n'a jamais bien compris ce qui s'est passé dans le vent. Bon, je voudrais dire une chose. Il n'y a pas un joueur qui est plus grand que l'équipe nationale. En club, oui. Il n'y a personne qui est plus important que les autres dans les équipes nationales. Benzema n'a pas participé à l'euro, mais la France était en finale. Donc, on ne doit jamais penser qu'un joueur est absolument indispensable. Donc, une équipe nationale est composée de mille éléments différents. Donc, selon moi, le premier élément, c'est le groupe. Ceux qui vont en équipe nationale subissent des pressions. C'est un groupe. Et donc, le sélectionnaire choisit son groupe et il le soutient. Il a bien choisi. Vous êtes allé en finale. Vous n'avez pas de chance. Vous n'avez pas gagné. Et comme je le dis, il n'y a pas un joueur qui est plus grand que son équipe nationale, à part Messi. Oui, c'est vous dire. Ce qui est bien par rapport à cette situation, c'est que quand on regarde, on parle de Karim Benzema, comme on pourrait parler aussi d'autres. Parce que cette équipe de France, aujourd'hui, tout le monde a envie d'y venir. Tout le monde a envie de jouer. Et comme Didier l'a si bien dit, c'est que cette équipe de France, pendant une compétition comme le championnat d'Europe, elle nous a montré les choses qu'on a enfin retrouvées. L'amour de ce maillot, cette cohésion, ce groupe et se battre ensemble. Je pense que tout élément qui veut venir jouer dans cette équipe de France doit faire de même. Il n'y a pas de priorité. Et tout le monde doit venir avec cette ambition, cette envie de porter ce maillot et d'essayer de le porter le mieux possible. Et c'est vrai que Karim, c'est vrai qu'il est un garçon qui est aventureux quand on va jouer à Real de Madrid, quand on va faire ce qu'il fait, on va faire des choses, des prouesses. C'est pour ça que maintenant, le seul qui peut décider, le seul qui est dans cette position, c'est le sélectionneur. C'est le sélectionneur qui sélectionne. Il sélectionne dans son âme et conscience. Il est là, il pourra nous répondre. Est-ce qu'il est prêt à prendre Benzema en sachant qu'il ne va pas jouer d'entrée et être meilleur qu'a pu faire Gignac lors de la finale ? Benzema, peut-être que lui, il sera décisif, contrairement à ce que Gignac a loupé. On ne lui en veut pas. Marseille, je t'arrête pas de suite. Si je prends Karim Benzema, c'est pour jouer. Et quand je prends Patrice Réva, je ne vais pas prendre Patrice Réva pour le mettre sur le banc. Des joueurs qui ont déjà eu un statut... Je me permets de dire que, je rebondis sur ce que Bobo a dit, il est exceptionné en équipe de France. Il doit être capable, d'abord c'est la joie d'être en équipe de France, il doit être capable de casser son statut de joueur de club pour le faire intégrer à un groupe et pour bonifier ce groupe et peut-être faire la différence au moment où on va l'appeler. Peut-être que s'il avait été en groupe, il aurait mis ce ballon... Je ne veux pas à Gignac. On ne sait pas s'il l'aurait mis ou s'il n'aurait pas mis. Moi j'ai des choix de joueurs sur des critères sportifs, j'ai des choix d'hommes aussi. Et Bobo a dit quelque chose qui est très important. Il n'y a personne qui peut être au-dessus. C'est la force collective, c'est la force du groupe. Et on sait tous très bien, on a connu, Marcel, des périodes en sélection où on n'a pas rigolé non plus et à quoi ça tient. Donc voilà, mais de tout, dans tout pays, il y a toujours eu, oui c'est injuste parce que celui-là il n'est pas sélectionné, parce que celui-là n'a pas été pris. Voilà, j'ai des choix à faire. J'ai juste une petite question. Est-ce que tu sens que la venue de Karim, que ça soit titulaire, parce que tu parles de titulaire s'il est amené à venir, va un petit peu détériorer ? Est-ce qu'aujourd'hui on a passé ça ? Ou est-ce que ça peut potentiellement détériorer la dynamique qui a été créée durant cet euro ? Je ne peux pas te répondre clairement, Marcel. Après, il y a un groupe qui est là, qui vit très bien, qui est sur un objectif commun. Il y a une force qui se dégage. Des joueurs en qui j'ai accordé la confiance et qui me l'ont rendu. Donc je l'ai déjà pris. Ce n'est pas quelque chose qui est définitif non plus. Mais après, je le répète, moi je fais des choix pour ce que je pense être le bien de l'équipe de France. Après, ils répondent de présence sur le terrain suffisamment ou pas. Mais forcément, j'ai des choix de joueurs, mais des choix d'hommes aussi à faire. On continue au cœur de ce football show et on va assister au deuxième duel.